Et l'enregistrement, salut YouTube, comment vas-tu ? Vous serez de façon 2 ou 0 ou 1 à regarder cette VOD. Mais dans tous les cas, des bisous, j'espère que ta journée se passe bien. Et on est parti pour ce PGLB numéro 16 de cette saison 3. Émission qui n'évolue jamais, mais on est quand même à la saison 3, c'est parti. Ouais. Oh là là, mince alors ! Il y a beaucoup trop de news à lire, et il est quand même lundi, 21h. Qu'est-ce que je vais faire de ma soirée, à part lire des news sur des jeux vidéo ? Qu'est-ce que c'est ? Toi, tu as préféré quelque chose d'autre de tes soirées tout en restant pendant l'univers de jeux vidéo ? J'ai la solution pour toi ! Est-ce que tu mets PGLB ? Non, c'est quoi ? PGLB, c'est une émission qui relâche toutes les news qui sont passées de l'heure à la semaine, le jeudi soir, à peu près vers 21h, ça dépend de quoi on est sorti. Wow, ça a l'air cool ! Où est-ce que je peux trouver ça ? Où ça ? Sur Twitch. Tu cherches Simili. Et sur YouTube, c'est pas non plus le premier. Je vais vous demander si tu viens. Et prendre du compte aussi. Génial ! Vous pouvez compter sur moi pour revenir jeudi. Eh ben très bien. Bonsoir donc sur PGLB, le jeudi soir, entre 21h et 3h. Ouais ! C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, un monde qui joue. Bref, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce PGLB numéro 16 de cette saison 3. Donc, comme je le disais, en préambule, cette émission qui n'évolue jamais, mais que je prends encore beaucoup de plaisir à faire. Peut-être que si j'y réfléchis et que si j'y travaille, je ferai évoluer le concept. Mais de toute façon, c'est juste réciter des news qu'il y a eu dans la semaine. Donc, je ne vois pas ce que je peux réinventer à part la roue. On va donc commencer avec les sorties de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a de sortie ? Mardi ! Mardi, on a le jeu Mundown, sorti sur PC, Playstations, Xboxes et Switch, développé par MVM Interactive et édité par Hidden Fields, ou l'inverse, je ne le sais pas, qui est un jeu d'aventure horrifique, développé par Hidden Fields, du coup. Ahah ! J'ai trouvé. Et c'est réalisé à la main et au crayon. Apparemment, c'est vrai que c'est très spécial. C'est très, 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 très chelou. Et en gros, le titre, il n'a les aventures de Kurdin, un jeune homme qui est à la recherche, enfin, qui cherche, en fait, à décider le mystère de la mort de son papy. Donc, ça a l'air d'être un petit peu un point and click, on cherche des machins, on va interroger des gens, il y a des fourches, il y a des énigmes, ça a l'air d'être extrêmement particulier. Et ça ne plaira pas à tout le monde. Je crois qu'il a eu un 6 sur Gamecult, il a dû avoir un 12 sur JVC, parce que, enfin, un petit peu trop linéaire, il y avait des petits bugs apparemment, ça a tout sauté un petit peu aussi niveau graphisme, enfin, niveau technique, pardon. Donc, à voir, en tout cas, on ne peut pas renier l'inégalable originalité qu'il y a par rapport à ça. Donc, Aidenfields, félicitations, bravo. Et si vous voulez un petit jeu bizarre, je vous conseille Monde Dawn, qui m'a l'air quand même, m'adapté ma foi, assez intéressant. On part maintenant du côté de Saviors of Sapphire Wings, qui sort sur PC, Nintendo, Switch, c'est développé par CodeGlue et Experience Inc., et c'est développé par Nice America. C'est un dungeon RPG, où vous incarnez un héros qui est ressuscité après avoir été vaincu par le seigneur des ténèbres, blablabla. Vous connaissez les beaux, et pour progresser, vous devrez lier des liens avec vos alliés, tisser des machins, grimper des niveaux, il y a un petit peu de visuel nouvelle dedans. C'est stylé, disons ce qui est. C'est du JRPG, ma foi, plutôt classique, d'après ce que je vois, mais ça peut toujours être très efficace. C'est un bon JRPG. Et bien, c'est toujours bon à prendre, parce que ce n'est plus si fréquent que ça, tout simplement. Et oui. Maintenant, Écosystème, qui sort sur PC, développé par Tom Johnson, est édité par Slack, Disco Studios. Yai, Disco. Et en gros, ce jeu vous permet de créer un écosystème sous-marin, et de le faire évoluer, sachant que les formes de vie qui habitent cet habitat vont évoluer naturellement. Donc vous n'aurez pas d'action à faire par rapport à ça. Et ça évoluera, aussi bien physiquement que dans leur manière de se comporter. Ça a l'air d'être, ma foi, relativement bizarre. J'ai l'impression que c'est un simulateur de vie sous-marine de No Man's Sky. Mais... Ça a l'air assez poussé, puis je ne sais pas du tout si c'est scientifiquement exact. Mais ça peut être assez sympathique de suivre une créature de l'étape 1, à l'étape 2. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit tout de suite que ce n'est pas de nos jours, ou alors je ne veux vraiment plus aller dans l'eau. Mais non, ça reste un concept intéressant, un concept qu'on n'a pas trop trop vu. Ah ouais, d'accord. Putain, ça a l'air d'être un bordel. Et bah, il faut aimer la gestion. Il faut aimer la gestion et la création. La vache ! Bravo, en vrai. Attends, je ne sais pas ce que ça rend en jeu, mais si c'est aussi prometteur que ça fait apparaître, ça peut être un jeu, un jeu, ma foi, plutôt fantastique qui est assez, assez incroyable. Et bah, voilà. C'était tout pour les sorties de mardi. Parce que oui, croyez-moi que l'on n'a pas fini par rapport à l'habitude. Mercredi, rien du tout. C'est la journée des enfants. C'est normal. Mais jeudi, on a Cartel Tycoon qui est sorti sur PC, développé par Moonmouse, euh, Moonmouse, pardon. Et développé, édité par TinyBuild. C'est un jeu d'acc... d'un jeu de gestion, pardon. En accès anticipé, euh, qui prend place dans une Amérique latine fictive des années 80 où le trafic de drogue, euh, en fait, est en train de s'exporter de ouf. Et, en gros, vous êtes à la tête d'un gros cartel et il faut le faire fructifier en faisant attention à ne pas vous faire plomber par la police et par les gangs, évidemment, étant, euh, à l'opposé de vous. C'est assez innovant, dirons-nous, même si on a déjà eu un drogue dealer simulator qui était apparemment merdique, mais ça, ça a l'air d'être beaucoup plus poussé. C'est un petit peu le anneau de la drogue, finalement. C'est un petit peu ça, c'est... Vous faites de la nocaïne dedans. La vanne était naze. Mais, euh, pourquoi pas ? En vrai, ça peut être sympa. Il y a d'hiver, regardez, vous pouvez acheter des trucs, faire des cadeaux, très certainement, ça a l'air d'être plutôt poussé. Et je pense que si vous êtes adepte des jeux de gestion de ville, de construction ou de merdier dans le genre, je pense que cela peut vous plaire énormément. c'est donc Cartel Tycoon, c'est en accès anticipé. On va attendre un petit peu quand même, c'est les accès anticipés, on va voir comment ça se passe. Mais l'éditeur Tiny Bulls, généralement, ne travaille pas avec des billes, donc je pense qu'on peut avoir toute confiance. Prochaine sortie, enfin, prochaine sortie, non, autre sortie de jeudi, Mr. Prepper, et pas Mr. Pepper, c'est pas pareil. Sortie sur PC, édité par Playway SA, développé par Rejected Games, et le joueur doit se préparer à la fin du monde. N'est-ce pas incroyable ? Pour survivre, il faut que vous créez des salles souterraines. C'est bon ? Je croyais que j'avais des bugs. Excusez-moi. J'ai pas de... C'est bon. Vous devez créer des salles souterraines, ainsi qu'apparemment, enfin, des serres, des trucs comme ça. Des salles qui abritent des fusées, des produits dangereux ? D'accord, très bien. Apparemment, vous pouvez également faire du commerce avec vos voisins, etc. Donc, en gros, vous êtes un putain de survivaliste. Et il faut faire attention à ce que la police ne vous chope pas. Donc, il faut faire très attention à sa réaction et à ne pas faire trop de la merde, en fait, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, parce que lui, pour regarder, c'est l'agent Johnson. Et je pense qu'il vient s'interroger sur ce que tu fous dans ton salon. Donc là, déjà, tu... Oh, ça a sonné. Oh, ça a sonné. Ah ouais, d'accord. Gasoil et tout. Eh ben, dis donc, ça en fait un bordel. Faut pas une panne d'électricité. Coupe électrogène. Voilà. Mr. Prepper. Eh ben, en effet, il a l'air préparé. Maintenant, on passe tout de suite à un autre jeu avec NeuroDyke Psychological Dyke Builder sorti sur PC et Nintendo. Switch développé par Tavrox Games et édité par Goblins Publishing. C'est un jeu de cartes roguelike basé sur la santé mentale et la psychologie où vous devrez affronter vos pires phobies tout en vous aventurant dans votre subconfion. Donc, c'est un petit peu Slaid Aspire et Psychonaut. Un petit peu. Et en gros, vos peurs intérieures se matérialisent sous la forme de vilains monstres pas beaux et vous devez les combattre en maîtrisant et en construisant un arsenal de cartes de combat aussi appelé un deck que vous pouvez apparemment mettre dans certains coins. Vous avez une jauge de sanité, une jauge de stamina. Ça a l'air d'être plutôt bien. Alors, je ne sais pas du tout. Par contre, s'il y a un petit scénario, mais s'il y a un petit scénario, je pense que ça pourrait être pas mal. Tocophobie, masculinité, arachnophobie. Mais ça m'a l'air d'être, une fois relativement très, très sympathique. Et puis, mon combat de la masculinité, ça peut être très chouette. Ah, mais c'est pas grave d'être masculin. Ah, totalement. La masculinité toxique, si. Il y a une différence. Bref. On part maintenant dans l'espace avec Spacewater Charlie qui est un jeu totalement pour moi qui sort sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4. Il s'est développé par The Quantum Astrophysics Guide et c'est édité par Wayward Distractions. Et c'est un jeu de plateforme où vous incarnez une loutre de l'espace. Est-ce que j'ai besoin d'en lire plus ? Je ne crois pas. Attendez, je ne mets plus de son. C'est bon. Ça a l'air débile. Donc ça a l'air d'être un jeu de plateforme action aventure en co-op qui a l'air d'être plutôt rigolo en vrai. A réserver aux plus jeunes je pense. Mais je pense en vrai que même quelqu'un d'adulte et de 25 ans comme moi pourrait apprécier le jeu. Je vais peut-être bien l'essayer quand même. Ça a l'air de me plaire. Il n'est pas très cher. Je crois qu'il a une dizaine d'euros. Donc on verra bien. Mais en gros le scénario c'est que vous êtes la loutre Charlie qui est vêtue de sa combinaison requin en mousse. Et son équipe de mammifères marins se voit confier le sauvetage d'une terre inhospitalière suite au départ des humains. Ça a l'air bien. Que blau. Oh trop bien il y a plein de costumes. Oh. 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 Mais ça a l'air adorable. Mais je veux y jouer. Oh. Ça a l'air trop trop bien. J'ai plein de jeux auxquels jouer mais je veux jouer à ça maintenant. Oh. 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 Petit chat. Petit. Ouais. 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 Trop bien il est mieux les loutes. Tout simplement. Mwaa. Eh bah j'aime beaucoup le trailer. Tout simplement. Eh bah vous savez quoi je pense que je vais le faire le jeu. Parce qu'il a l'air bien. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air bien. Ah 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 ah. Ça a l'air trop trop bien. Bref. Passons à la suite avec des reliques de Void surface sur PC. C'est sort. Enfin ça va sortir. Non pardon. C'est développé et édité par Stirling Games. Et c'est un jeu de survie dans l'espace. Qui met le roguelike et gestion de base. Comme c'est original. Dis donc. Pour survivre il faut récupérer des ressources. Qui vous permettront de construire de nouveaux trucs. Et de vous soigner. Fais voir à quoi ça ressemble. Bon. Il y a un petit peu de FTL. D'accord. Survie dans l'espace. Wouah. Ouais. Et bah pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est bien parce qu'ils sont pas fait chier à faire un toit pour la caméra. Ça c'est cool. Ah 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 ah. Donc tu construis des trucs. Il y a des trucs qui peuvent partir. Tu as un truc de morale. Ça peut être sympa en vrai. A voir ce que ça donne. C'est un jeu en Kickstarter apparemment. Ça peut être aussi bien que ça peut être aussi merdique. Donc à voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas après tout. Pourquoi pas construire une base spatiale tout en espérant survivre. Et bah ça peut être un concept très intéressant. Donc à voir ce que ça donne. A voir ce que ça donne. On va rester dans l'espace. Mais on va partir un petit peu côté plus violent de la force. Avec le dernier DLC de Doom Eternal. Enfin la deuxième partie du DLC de The Ancient Gods. Donc qui sort sur toutes les plateformes. Switch aussi je crois. Et c'est en gros le deuxième DLC de Doom Eternal. Apparemment c'est en stand alone. Je sais pas où est-ce que JVC a vu que c'était en stand alone. Mais apparemment c'est en stand alone. Donc apparemment même si vous avez pas le jeu vous pouvez le faire. Donc pour moi c'est totalement con. Pour moi tu es obligé d'avoir le jeu. Mais je pense qu'ils sont glandés. Et ça a l'air bah c'est du Doom en fait. Donc bah achetez-le et jouez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je vais pas vous dire c'est compliqué. Je vais pas. Enfin si c'est dur. Tu fais comme moi et t'arrêtes. Et tu reprends après. Tout simplement. Donc ça a l'air trop bien. Bon le scénario part encore en couille. Parce que j'ai l'impression qu'ils imaginent qu'on a quelque chose à branler. Alors que tout ce qu'on veut c'est d'effroir du monstre. Il y a des gros monstres. Il y a du Space Marine. C'est... Non c'est sympathique. Il y a des mecha. Il y a des démons. Qu'est-ce qu'il vous le plus ? En vrai. Ça a l'air très très bien. Ça a l'air très très bien. Bon j'ai pas encore fini le jeu de base. Donc les DLC je vais attendre ça. Mais ça a l'air très très bien. Je pense que je les prendrai dès que j'aurai fini le jeu. Donc à peu près dans 3 ans. Maintenant Dog World. Jeu de chien. Enfin monde de chien plutôt. Qui sort sur PC, Nintendo, Switch. En petit graphisme 8 bits là. D'accord. C'est classique mais c'est joli. Et c'est édité et développé par Lateralist. Et c'est un shmup en deux dimensions. Vous devrez sauver l'humanité des griffes de la terrible IA Daddy. Hit me harder Daddy. Donc pour ça vous devrez débloquer des nouvelles armes que vous pourrez améliorer. Vous devrez explorer des environnements à la recherche de secret. Alors un shmup où tu explores ? Et pourquoi pas ? C'est un run and gun en fait. C'est pas un shmup. Ça me fait extrêmement penser à du Minit dans le pixel art. Mais c'est très joli. C'est très joli à voir comment ça se joue. Ça a l'air d'être un gros Metroidvania en vrai. Ça a l'air d'être un gros Metroidvania. Donc c'est bien les Metroidvania. Mangez-en. Mais non ça a l'air d'être vachement vachement cool. Vachement cool. Alors je pense pas que j'aille me le faire. Mais ça a l'air d'être plutôt bien. Ça bouge bien. C'est joli. A voir maintenant si c'est maliable. Parce que c'est un petit peu tout but d'un run and gun. Si ton run and gun ça se mène comme de la merde. Et bah le gun tu peux te le foutre dans le cul. Et courir avec. Ça fera la même chose. En parlant de pistolet. Voici Explosionade DX. Je sais pas si c'est... Ah. Ça sort sur PS5, Switch, PS4 et Xbox. C'est développé et édité par Mommy's Best Game. Bon il faut tuer des trucs. Mais ça a pas l'air fou. Oh c'est lent. C'est quoi le truc il est en x0.25 ? Comment ça se passe ? Ça a pas l'air d'être la joie. Non, 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 non. Après si c'est votre délire tant mieux pour vous. Mais moi... Moi là non. 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 Non, il en faut pour tout le monde mais... Non merci. C'est trop cracra. C'est... C'est un petit peu du Pixar que j'aime pas en plus. Donc R. Non je... Non. Non, 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 non. Pour moi non. Après si vous... Oui tant mieux. Mais pour moi non. Ah. Ah. Non. On va passer à la suite. Ouais. On va passer à la suite. Avec les jumeaux magiques. Avec Magic Twins. Qui sort sur PC Switch. Développé, édité par Badland... Non. Publié par Badland Publishing. Et développé par Flying Beast Labs. Ouh là. D'accord. Donc tu as Twin Adorable et tu as Twin Tobé. Et en gros. Le but du jeu c'est que vous êtes les... Vous êtes les jumelles Abra et Kadabra. Voilà. Et vous devez lutter contre des hordes de l'hémi de couleur. Enfin de mettre fin au Color Magazine. Ça a l'air d'être un match 4. Ça a l'air d'être un petit match 4 en puzzle. Et ça a l'air en vrai d'être plutôt adorable. Ça a l'air d'être plutôt adorable. Et ça peut être très sympa en co-op je pense. Ça peut être très très sympa. Donc j'ai l'impression que c'est aussi à réserver aux plus jeunes. Mais je pense qu'en vrai entre potes ou en couple. Ça peut être vachement vachement stylé. Donc vous avez des petites bits de couleur. Etc. Et vous devez juste les assembler afin que ça fasse des trucs en fait. Et ça a juste l'air d'être adorable. Ça a juste l'air d'être adorable. Donc si vous recherchiez un jeu adorable. Et bah voilà ce qu'il vous faut. Oh ! C'est trop mignon. Ha 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 ! C'est trop mignon. Maintenant journée de vendredi. Moins mignon. Route film. Sorti sur Switch. Développé par Kadokawa Games. Édité par P-Cube. C'est le visual novel qui se fait suite à Rootleter. C'est pas la première fois qu'on vous en parle dans PGLB. Et le protagoniste Alintaro Yagumo se voit chargé de réaliser un film pour la promotion de la préfecture de Shimané. Mais c'est un personnage particulier parce que le héros il va se retrouver au milieu d'une intrigue de meurtre. C'est compliqué. Après il va y avoir des enquêtes. De la police. Les condés. L'armée. C'est compliqué. C'est un visual novel. Si vous n'aviez pas compris. Ça peut être sympa. Les personnages ont l'air d'être classiques. Mais ça peut quand même être sympathique. C'est pas parce que les personnages sont classiques que le personnage l'est tout autant. Voici la Kigami. Mais ça peut être sympa. Un petit visual novel. Même si il y a Gnosea qui est apparemment beaucoup mieux. Qui est sorti la semaine dernière. Mais ça peut toujours être sympathique. Mais en tout cas ça ne m'attire pas tant que ça. Mais je sais que Rootletter avait eu un petit succès d'estime. Et donc on espère le même pour sa suite. On part maintenant du côté de Sizerbald. Sorti sur PC. Développé par Sander Ambrose. Édité par Business Good Studios. C'est un puzzle game dans lequel il faut que vous trouviez les éléments qui sont dissimulés dans chaque environnement. Donc ce sont des petits dioramas. Tout ça tout ça. Et en gros vous avez le pouvoir de modifier la taille de ces objets. D'un simple muisson à la lune tout entière. Ce qui amène en gros à des petits énigmes environnementaux à la fin de débuter. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est un jeu vraiment chill. La musique est toute tranquille. C'est vraiment... C'est le jeu de la chillance. Et je pense que c'est un jeu parfait pour se relaxer après une petite journée de cours. Une petite journée de taf. Le truc que personne ne veut faire mais tout le monde est obligé parce qu'on vit dans un monde de merde. Et c'est l'air d'être trop bien. Donc c'est dispo sur Steam et Ichiyu. Et ça a vraiment l'air d'être très très chouette. Très très chouette c'est Isabelle. Très très chouette. Ça me fait un petit peu penser à du Katamari Damashi dans son concept. Mais en... Comment dire ? En plus normal. Disons-le. Disons-le. C'est une simulation de vie. Vous êtes sur une île déserte. Bon. En gros c'est Don't Starve avec des PLJ gentils quoi. Pardon. Je suis mauvaise langue. Et en gros vous êtes un scout. Et il faut répondre aux demandes des habitants qu'il y a sur l'île. Donc c'est adorable. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est adorable. Et en gros il faut juste venir en aide aux fantômes afin de découvrir les secrets de l'île. Et ça a l'air beaucoup trop mignon. Ça a juste l'air beaucoup trop mignon. Mouah. Merci monsieur le scout. Et tadaaa des copains. C'est adorable. Ah. Ha ha ha. Et bah dis donc. Come for the view, stay for the fun. Mouah. Ça a l'air trop pipou. Donc c'est Krozygrove, Krozygrove, pardon, sorti sur iOS. J'espère que ça sortira sur d'autres plateformes parce que ça a vraiment l'air d'être super super cool. Super super cool. Alors maintenant on va... Ah sur Xbox il y a un moment. Bah voilà. Il n'y a pas que sur iOS. Il n'y a pas que sur iOS. Maintenant Shotgun Farmer sorti sur PC, PS5, E4 et Xbox. Loulou me dit qu'elle ne sait pas qu'il a fait. Donc on verra peut-être bien. Et c'est un FPS multijoueur où il y a des fermiers. Il faut se tirer dessus, c'est ça. Oh ! Ça par contre c'est rigolo. Donc en gros c'est des maps où vous êtes 10 dessus. Et il faut tirer. Et en gros à chaque fois que ton tirate, et bah ça fait pousser quelque chose. Et avec ce quelque chose, et bah tu peux avoir une autre arme. Ça peut être rigolo. Je crois que j'ai déjà vu ce jeu quelque part. Il me dit totalement quelque chose. Ça a l'air d'être sympa, disons-le. Là t'as une boule. Oh là là, tu peux même ride des cochons avec une carotte. T'as même un carototron qui lance des roquettes. Enfin des carroquettes, pardon. Et en vrai ça a l'air d'être rigolo quand même. C'est débile mais ça a l'air d'être rigolo. Petite soirée entre potes là, qu'est-ce que t'as comme jeu ? Bah Counter-Strike, Borph. Valorant, Borph. Shotgun Farmer, c'est quoi ta merde ? Et let's go en vrai. Ça a vraiment l'air d'être rigolo. Et c'est vrai que nous n'avons pas de développeur ou d'éditeur affiché dans le trailer. C'est étonnant. Ça n'est développé par personne en fait. Le jeu s'est développé tout seul. C'est beau mesdames et messieurs, la technologie. Et c'était tout. Enfin c'était tout. C'était déjà bien. Ça fait combien de temps que ça a commencé ? En 20 minutes, on a fait que les sorties. Eh, ça ne nous arrive pas souvent quand même. Ça ne nous arrive pas souvent du tout. Alors, on va maintenant passer aux news Nintendo. News Nintendo qui sont relativement légères. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. Et on commence avec la compilation Neo Geo Pocket Color. Qui arrive sur Switch. Et en gros, c'est une compilation qui regroupe ces titres-là. Attention, on va voir SNK, Gals Fighters, Samurai Shodown 2, King of Fighters R2, The Last Blade Beyond Destiny, Fatal Fury First Contact, SNK vs Capcom, The Match of the Millennium. On s'en avait déjà parlé. Metal Slug First Mission, Metal Slug Second Mission, Dark and Beast Busters et Big Tournament Golf. Donc en gros, du jeu de bagarre. Du jeu de bagarre. Hum. Du jeu de bagarre, ce qui est normal parce que c'est une Neo Geo. Et sur la Neo Geo, à part des jeux de bagarre, il y avait des shmups. Donc, au bout d'un moment, c'est normal. Donc ce sont évidemment les jeux de la Neo Geo Pocket. Donc la version portable de cette console de riche. Et ça a l'air quand même, à fois, plutôt jouable en vrai. Disons ce qu'il y a, ça a l'air d'être jouable. Ça a l'air d'être un gros, gros trip nostalgique. Mais ça peut quand même être vachement sympathique. En tout cas pour les nostalgiques de cette époque. Et même moi, c'est pas mal. Alors, apparemment, les 6 premiers jeux de la liste peuvent être achetés séparément à 8 balles depuis quelques mois. Mais pas pour les 4 autres. On n'a pas un prix pour ça ? Si. Petite compilation de jeux pour 40 euros. C'est un peu cher. Attendez une promo. Les jeux ont l'air bien. Mais attendez quand même une promo, même s'il y a beaucoup de jeux. Attendez une promo. On part maintenant sur Yu-Gi-Oh! Rush Duel. Qui sera dispo cet été sur Nintendo Switch. Bon, vous connaissez Yu-Gi-Oh! Bah je crois que c'est pareil, mais avec des parties qui vont plus vite. Suivant. Maintenant, on a Moneyu! Le prochain donjon RPG, c'est une expérience qui arrive sur Switch. Et je n'ai pas de plus amples informations. Mais ça a l'air d'être une belle japonaiserie. Et pourquoi pas après tout ? Alors pour l'instant, je vise juste. Pour l'instant, j'ai raison. J'ai encore raison. Et j'ai encore, encore raison. Bon, c'est Lolliland quoi. Il n'y a pas d'adultes en fait. Ah si, il y a quand même des succubes à gros seins. Ah bah voilà, là on s'y retrouve. Donc il y a des Lollil et des succubes au gros seins. Ainsi que des piafres colorées. Et bah voilà. Ça, c'est un trailer qui fait envie. Et bah ça arrive. Et ça arrivera cet été. Tout simplement, si vous lisez le japonais, vous savez qui crée ça. Et je pense que ce sont des grands noms. Vu qu'ils apparaissent. Mais je ne sais malheureusement pas lire le japonais. Ou le chinois, mais je crois que c'est le japonais. Maintenant, Man-Heater. Je n'ai pas fait la vanne avec Nelly Furtado. Je me suis retenu. Man-Heater, le jeu où tu diriges un bébé requin qui veut se venger de sa maman qui est morte. Que vous voyez à droite en fait. Voilà. Vous, vous êtes à gauche là. Et en gros, vous devez vous mancher des vilains pêcheurs. Ce sera dispo le 25 mai sur Nintendo Switch. Et on espère que cela tournera proprement. Parce que disons-le. Apparemment, de base, le jeu n'était pas ultra bien optimisé. Et voilà. On a quand même fait des news Nintendo sans parler une seule fois de Mario, de Zelda, ou de Mario, ou de Pokémon. Notez ça. Ah, mais je suis con ! Putain, elle a oublié quelque chose, Loulou. La mise à jour d'Animal Crossing. Évidemment. Donc oui, on a eu une mise à jour d'Animal Crossing qui est arrivée ce jeudi. Avec en objet spécial un gâteau pour fêter l'anniversaire du jeu qui est demain. Donc demain, je risque de faire un stream sur le jeu afin de célébrer en fait les 1 ans. On a également eu 50 nouveaux, 50 nouveaux, nouveaux emplacements, enfin 50 emplacements libres pour les motifs personnalisés que vous pouviez faire. Il y a également eu une extension du créateur de motifs pro afin de faire des fagnons, des éventails et des trucs comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et il y avait quoi d'autre ? Apparemment, il y a des emotes qui arrivent. Il y a des nouveaux events aussi qui arrivent apparemment. Et voilà. Donc encore une mise à jour sympa. Mais je m'attendais à plus pour le premier anniversaire du jeu. Mais on verra le mois prochain parce que là, on est 1.9.0. Est-ce qu'ils vont faire une 1.10 ou est-ce qu'on va passer en 2.0 qui, je l'espère, améliorera des trucs ? On verra bien. Mais dans tous les cas, on n'a que dalle d'amélioration. Enfin si, on a des améliorations pour les motifs, mais ce n'est pas ce que les gens attendent. Donc on verra bien ce qu'il se passe le mois prochain pour la mise à jour d'avril. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis un petit peu déçu de cette mise à jour. Mais je vous ferai une vidéo bilan des 1 an 2 d'Animal Crossing demain. Que je tournerai demain après-midi. Et puis je vous la montrerai dans la foulée et puis se sortira en ce temps-là. Je pense tout simplement. Maintenant que ça c'est fait, on va parler à la partie Microsoft qui est relativement courte. Relativement courte. Alors on va commencer avec Star Wars Jedi Fallen Order qui a été pisté sur le... Merde, c'était quoi ? C'est pisté... Enfin il a été pisté sur l'établissement de classification thaïlandais, je crois. Sur PS5 et Xbox Series X ou S. Donc est-ce que ce sera une version spéciale avec plus de contenu ou juste une amélioration ? Je pense que ça va juste être une amélioration graphique comme il se fait beaucoup. Et donc j'espère que ça arrivera bientôt parce que ce jeu est excellent. Et je vous rappelle que j'ai fait un PGLB test dessus. Que j'ai beaucoup aimé faire et c'était un des derniers travaillés. Avant les prochains qui arrivent. Si il y en a qui viennent. Parce que je suis un féné. Mais bref. C'est... Jouer à Star Wars Jedi Fallen Order, c'est tout ce que j'ai à vous dire en espérant que tout cela soit confirmé. Maintenant on va passer au News Game Pass. Alors ce n'est pas toutes les News Game Pass parce qu'on reparlera du Game Pass juste après. Alors attention bon. Ce qui va arriver sur le Game Pass en mars. Alors déjà Undertale. Undertale est arrivé sur Xbox. C'est arrivé sur le Game Pass PC et console et cloud. Et c'est sorti en début de semaine. Coucou CK, ça va ? Après ça, on a Empire of Things qui est sorti sur cloud, console et PC. qui est sorti hier le 18 mars. A suivi Nier Automata sur PC. Avec une version améliorée de la version Steam qui elle n'a pas été mise à jour. C'est bon à noter. Uniquement sur PC. Normalement il est encore sur console mais je ne suis pas sûr. Donc c'est très bien. On a Star Wars Quadron qui est sorti sur console grâce au iPlay. Donc dans le Game Pass console. On a également Torchlight 3 qui est arrivé sur console. Sur PC pardon. Dans le Game Pass PC le 18 mars. La semaine prochaine, le 25, on aura le droit. Genesis Noir dans un jeu dont on en parlera tout à l'heure. Sur console et PC. Octopath et Traveller console et PC le 25 mars. Jouer à ce jeu tout simplement. Pillars of Eternity 2 Deadfire Ultimate Edition arrivera sur le Game Pass PC le 25 mars. Supraland arrivera sur Game Pass PC le 25 mars. Yakuza 6 de Song of Life arrivera sur cloud console et PC le 25 mars. Bravo tu as compris. Narita Boy quant à lui arrivera sur cloud console et PC le 30 mars. T'as perdu. Et enfin pour finir, Outriders arrivera dans cloud et sur console le 1er avril. Il faut également noter que les contenus additionnels dans le Game Pass arriveront également. Donc on aura le 3ème anniversaire de Sea of Thieves 18 au 21 mars. Et l'extension Morte sur Eridan de Audi Outerworld qui est arrivée ce 17 mars. Et malheureusement on pourra dire au revoir le 31 mars à Hyperdod sur console et PC. Journey to the Savage Planet sur console et Machinarium sur PC. Machinarium qui est apparemment un excellent jeu à faire. Et donc je ne peux que vous inviter. Tout simplement. Tout simplement. Et bref donc à part ça, qu'est-ce qu'on avait ? Paf 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 nickel. Ça c'était les news Game Pass Global. On fera un petit peu plus tard des news Game Pass orientés PC dans très peu de temps. Bon. Undertale débarque sur Xbox One. Voilà ça c'est fait. Et maintenant les news Sony. Alors. J'ai pas l'impression que l'on m'a mis en VR. Mais. Pour faire simple. On a vu les manettes du PSVR 2. Et. Je reviens parce qu'il faut que j'aille chercher une autre paire de manettes. histoire que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Je vous reviens. En fait c'est une comparaison de Chias. Je n'ai rien dit. Mais. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ne t'inquiétez pas. Donc. En gros les manettes PSVR 2. Donc. Il y aura des gâchettes à p'tique. Il y aura des senseurs qui vous font vibrer le trou du cul par le pouce. Donc. Jusque là c'est très bien. C'est normal. Plus d'immersion pour la VR. C'est très bien. Et en gros vous allez avoir un arceau. Enfin. Un arc. Ici. Et un arc. Ici. Donc. De 1. Afin d'éviter que vous filiez des coups au mur. Parce que c'est un petit peu le problème avec les Touch 1 quoi. Enfin les Touch 2 finalement. Ça ce sont des manettes d'Oculus Quest. D'Oculus Quest 1. Et en gros ça vous permettra. Apparemment de détecter les mouvements de la manette. Sans branchement. Sans PS caméra. Et c'est un des gros gros points de vent des PSVR 2. Parce que le PSVR 1 est apparemment une chiantise installée incroyable. Donc. S'ils arrivent à simplifier. C'est très cool. On a toujours pas de visuel du casque. Ni de date de sortie. Mais. Pour moi. Si on a les manettes qui sont dévoilées. C'est à dire que le casque. Logiquement. Devrait sortir en fin d'année. Ou en 2022. On verra bien. Il y a des rumeurs qui disent que ça sortit en même temps. Grand Tourisme 7. Je sais pas quel dieu prier. Quel dieu prier. Mais s'il vous plaît. Faites que ce soit vite. Parce que ça a l'air d'être bien. Mais maintenant. Parlons du Play at Home. Ce programme que Sony a lancé depuis le début. Du Corona. Corona. Virus. Connard de virus. Bien évidemment. Et en gros. Ils offrent 10 jeux de plus. Sur PS4 et PSVR. A partir. De. Dans pas longtemps. Donc. Ça arrivera. Apparemment. Donc. Du 26 mars. Au. 22 avril. Vous les prenez. Vous les gardez. Pas d'abonnement. Rien du tout. Et en gros. Là. Vous avez jusqu'au 26 mars. Afin de récupérer. Ratchet & Clank. Donc. Le remake. Et à partir du 26. Jusqu'au 22 avril. Vous pourrez récupérer. Attention. Ça va aller vite. Abzu. Enter the Gungeon. Rez Infinite. Subnautica. The Witness. Astro Bot Rescumission. Moss. Thumper. Et Paper Beast. Donc. Vous avez jusqu'au 22 avril. Pour récupérer. Tous ces jeux. Et. Pardon. Il y en a. Il y en a. Il y en a 4 en B. Bon. Mais je crois que Moss et Thumper ne sont pas exclusifs. Mais bref. Et sinon. Vous avez juste en fait. Juste ça. Vous avez Horizon Zero Dawn. Complete Edition. Qui sera dispo du 20 avril au 15 mai. Sautez dessus. Sautez dessus. Alors. Ça vient de quelqu'un qui l'a pas fini. Qui a à peine fini l'intro. Mais. Le peu que j'ai joué. C'est très bien. Et je vous rappelle que ce jeu. S'est un petit peu fait. Voler la vedette. Par un petit Zelda Breath of the Wild. Qui était sorti. Genre deux jours après. Mais. Vraiment. Horizon Zero Dawn. Est un excellent jeu. Que je vous invite à faire. Si ce n'est pas déjà fait. Il est sorti sur PC. Il tourne bien maintenant. Mais si vous avez une PS4. Et bien. Vous n'avez plus qu'à attendre. Un petit mois. Afin de l'avoir gratuitement. Dans votre bibliothèque. Donc. Je vous rappelle les dates. Donc. Pour Abzu. Enter the Gungeon. Resident Infinite. Subnautica. The Witness Astro Bot. Resumination. Most Humper. Et Paper Beast. C'est du 26 mars au 22 avril. Et pour Horizon Zero Dawn Complete Edition. Donc avec ces deux DLC. C'est du 20 avril au 15 mai. Évidemment. Nous vous tiendrons au courant. Quand ces dates arriveront. Surtout pour Horizon. Parce que le 26. Ah bah si. Il y aura payé le 26. Et bah voilà. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Bien évidemment. Maintenant. On passe du côté de Disco Elysium. Un des grands jeux de l'année dernière. Enfin. De 2019. Et c'est bon. Ça sortira le 30 mars. En français. Sur PS5 et PSK. Donc c'est un RPG à l'ancienne. Avec énormément de texte. Et le fait que ce soit qu'en anglais. Vous pouvez rebuter plein de monde. Et bah là. Vous n'allez plus avoir d'excuses. Pour vous le faire. Et moi non plus. Je ne sais pas du tout. Si c'est le genre de truc. Qui me peut me plaire. Mais ça a l'air d'être trop trop bien. C'est fait par un studio d'Europe. De l'Est de Pologne. Je crois. J'ai plein de la merde. Mais c'est bien. C'est des communistes. Mais ça a vraiment l'air d'être très très cool. L'ambiance assez sale. Film noir et tout. Ça a vraiment l'air d'être. Vraiment l'air. D'être très très choué. Etos en tout cas. Donc le Disco Elysium. Ça arrivera sur console. Et évidemment. Le Final Cut arrivera partout ailleurs. Ça arrivera partout ailleurs en fait. Tout simplement. Et oui et oui. Et oui et oui. On va passer maintenant sur les news PC. Et les news PC. Alors afin de vous prévenir. On n'est même pas aux moitié de les news. C'est pas grave. Donc en news PC. On a le Devos Game Pass Ultimate PC. Qui s'est vu renforcé avec le EA Play. Depuis hier. Alors afin d'y accéder. Si vous avez le Game Pass Ultimate. Donc c'est l'abonnement à 13 euros par mois. Qui vous permet d'avoir le Game Pass. Sur votre PC, console, téléphone. Ainsi que du Lime Gold. C'est le meilleur deal en fait. Tout simplement. Et donc. Avec le EA Play. Vous aurez accès au catalogue d'abonnement. En fait. D'Electronic Cards. Donc quasiment tout. Pas totalement tout. Mais quasiment tout. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour faire ça ? Et bah c'est simple. Il faut juste que vous liez votre compte Electronic Cards. A votre compte Xbox. Et hop. Vous avez EA Play. Je pourrais le tester. Tiens maintenant. Mais de mémoire. J'ai pas le. J'ai pas le. Ah non. Attendez. Non. C'est pas toi que je veux. I ou mon Game Pass. Non. J'ai ouvert Vegas. Je me déteste. Ça arrive. Mais bref. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Mais c'est cool. Ça fait des gens plus. Les gens plus. C'est chouette. Les jeux en plus. C'est vachement chouette. Donc on verra bien. On verra bien. Mais attendez. On va voir les jeux. Quoi ? Je suis connecté déjà ? Non. Je ne suis pas connecté. Fais voir ce qu'il a. Installer EA Desktop. Mais je l'ai déjà. Ta gueule. Oh là là. Mais en gros. Ah ouais. Il y a Anthem si vous voulez. Vous pouvez jouer Anthem. Vous êtes content. Ah il y a les Sims 4 aussi. En jeu EA Play. C'est bien. Ça c'est chouette. Burn. Dungeon Keeper. Jade Empire. Blablabla. Il y a plein de trucs. Il y a même Mirror Z Catalyst. Ça sera peut-être l'occasion pour me le faire. Sea of Solitude. Etc. C'est beau. Vous avez Titanfall aussi. Bref. Que de bonnes news. Que de bons trucs. Et donc. C'est très bien. Donc. Installer EA Desktop. Installer des trucs. Je sais qu'il y en a parmi vous. Qui sont un peu frileux. Par rapport à Electronic Arts. Et je ne peux pas vous jeter la pierre. Mais pour une offre comme ça. Avec le Game Pass. Il faut sauter dessus. Selon moi. Maintenant. On va parler d'Age of Empire 4. Parce que je vous le rappelle. Que ce jeu existe. Age of Empire 4. Sera à l'honneur. Lors d'un événement. Age of Empire Fan Fest. Chelou. Je ne sais pas quoi. Qui sera diffusé. Le 10 avril. Et donc. On verra bien. Ce que ça donne. Parce qu'Age of Empire 4. Pour l'instant. On peut avoir sorti. Du contenu. En veux-tu. On va là pour Age of Empire 2. Et bah. Oui. On n'a rien vu. En fait. Age of Empire 4. Donc on verra bien. Peut-être une annonce. Une bêta fermée ouverte. Qui sait. Ce serait pas mal. Mais une date de sortie. C'est appréciable. Donc en espérant évidemment. Que les équipes. Ne s'arrachent pas trop les cheveux. Pour faire de ce jeu. Un chef d'oeuvre. Mais j'espère. Qu'en tout cas. Le jeu. En vaudra. Enfin. Que la chandelle. En vaudra l'attente. C'est pas du tout ça qu'on dit. Mais t'as qu'à planter. Ta tente. Voilà. On part maintenant. Du côté d'Emily Is The Way. 3. Ou alors. Plus petit que 3. Vous savez. L'émoticon cœur. Quand t'es comme moi. Et que t'es un peu rétro. Et bah. Là le jeu est daté au 16 avril. Sur Steam et Ichio. Et donc c'est le style de ce jeu. Un petit peu. Narratif. Qui était. Emily. Emily Is The Way. Vous saviez. Enfin tu sais. Tu commençais sur. Sur MSN et tout. Et là. En gros. J'ai l'impression. Qu'il faut. Encore parler. Avec Emily. Puis tu parles à d'autres gens. Etc. Etc. Et donc. Tu tapes des machins. Tu peux écrire un statut. C'est. Ça a l'air d'être. Spécial. Ça a juste l'air d'être spécial. C'est encore une page d'internet. Qui n'existe plus. Et ça doit être encore. Un putain. De trip nostalgique. Et je pense. Honnêtement. Que c'est. Une des. Que ça doit être. Une des plus grandes qualités. En fait. Il y a des photos. Il y a l'air d'avoir une ambiance. Ça a vraiment l'air d'être. Ça a vraiment l'air d'être. Super. Super chouette. Chill. Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut également. Vous mettre un beau coup de cafard. Mais en tout cas. Ça doit être vachement. Vachement cool. Emily's The Way 3. Oh. Et oui. Ça arrive. Le 16 avril. Sur Ichio et Sim. Donc je crois que Ichio. Le mec touche plus d'argent. Donc prenez ça sur Ichio. Mais ça a l'air. Ma foi. Relativement. Spécial. Original. Et adorable. Tout simplement. On part maintenant. Tout à l'opposé. D'un jeu chill. Relax. Avec Ashwalkers. Les marcheurs de cendres. Qui dispose maintenant. D'une date de sortie. Ce sera le 15 avril. Et c'est une simulation de survie. Wow. En noir et blanc. Développé par le studio. Namelife 13. Et ça sortira sur Steam. Et ça a l'air d'être. Space. Très très space. Donc c'est de la survie. Vous avez un groupe de perso. Et il faut gérer. Tout ce bordel. Tu viens dire bonjour à la caméra ou pas ? Il vient dire bonjour à la caméra. Mon chat. Zaku. Montre pas ton cul. S'il te plaît. Cendre. Surveillez le jour. Ah c'est pas Ashwalkers. Que ça s'appelle ? Ah si. Ashwalkers. Oui. Ou Sanders. Sanders Sanders. Et voilà. Pour ça. Donc ça existe. Ça existe. On part maintenant de White Day. Le jeu d'horreur coréen va avoir une suite. Mais on n'a pas plus d'infos. Maintenant. On passe direct. Crash Bandicoot 4 arrivera sur PC. Sur Launcher Bizarre. Tiens. Sur Bennett. Il arrivera sur PC. Donc le 26 mars. C'est donc d'entrer bientôt. C'est donc dans très bientôt. Petite news également sur World of Warcraft. Qui met en vente des mascottes. Dans le cadre d'une vente caritative. Au profit de Médecins Sans Frontières. Donc si vous avez de la thune à gâcher dans des mascottes sur WoW. Et bah c'est parti. Parce qu'en plus de vous faire plaisir. Vous ferez plaisir à cette association. Dernière news. PC avec Watch Dogs 3. Qui voit enfin arriver son mode multijoueur sur PC. Je pense qu'on peut passer à la suite. Avec les news Android et iPhone. Alors Space Invaders va apparemment venir. Sur iOS et Android. En réalité augmentée. Tout le monde s'en bat les couilles. Square Enix a également précisé ses intentions. Avec Final Fantasy 7 Ever Crisis. Donc vous savez c'est en gros. C'est le jeu CFF7 refait. Mais en étant un peu plus proche d'une matière d'origine je crois. Et c'est voilà quoi. Ça a l'air d'être. Pourquoi pas pourquoi pas. Donc Final Fantasy 7 Ever Crisis. Et bah ce sera. Mesdames et messieurs. Un free to play. Gacha. En gacha ce ne sera pas les personnes que vous débloquerez. Mais les armes et les équipements. Donc pour farmer il faudra juste avoir de la chatte au loto. C'est bien hein. J'espère quand même qu'on pourra faire monter des niveaux sans payer des coffres. Mais pourquoi pas. Je pense quand même que Final Fantasy 7 Ever Crisis est une bonne idée. A voir comment et comment le système de gacha est implémenté. Mais ça doit être assez sympathique. Et de quoi ces cas qui étaient vachement beaux. Parce que là je vais assez vite pour les petits news. Je vais assez vite. Trois là là. Le soldier. C'est aussi long que tu peux aller. Ouvre tes yeux. Ce n'est pas un réacteur normal. Mais non c'est un Abus 2000 Claude. Donc voilà Final Fantasy 7. Final Fantasy 7 Remake. Blablabla. Faut que je me fasse le 7 Remake. Ça c'est un Abus de Remake. Donc le système de combat a l'air plutôt bien. Vraiment. Donc à voir ce que ça donne. Tout simplement. Ouh ça pique ça. Fire in the hole. Ah c'est marrant parce que hole ça veut dire true. Voilà. Donc là vous avez en plus des invocations. Regardez-moi ça. Il y a des invoques. Vous êtes content. Blablabla. Cross slash. Ça bouge bien quand même. Prends j'ai au mobile. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. A voir ce que c'est. Dans tous les cas c'est gratuit. Donc je pense que je testerai. Tout simplement. En parlant de jeux gratuits. On a le jeu mobile Dragon Quest. Adventure of Die. Regardez cet animé. Qui sortira en français. Ça sortira en français chez nous. Et donc c'est le gacha. Le jeu autour de l'anime manga. Ah c'est tout. Vous pouvez passer à la suite. Bon. News Cloud Rapid 2. Dragon Quest 11 S. Arrive sur Stadia. Voilà. Et Paradox Interactive va. Enfin donne rendez-vous. Au 21 mai. Afin d'avoir. Enfin. Afin d'annoncer en fait. Des news. Par rapport à ces jeux. On aura peut-être enfin des news. Pour The Vampires 2. Enfin The Vampires The Bloodline 2. Masquerade. Ça peut être cool. Eh ça a l'air stylé le jeu en vrai. Ça a l'air plutôt stylé. C'est cool ça. Ça c'est cool. Mais sinon. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre en news event. Il y avait les Pegas. Il y avait les Pegas. Donc la. Les Pegas 21. Qui est organisé par l'Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo. Qui s'est déroulé. Mardi soir. Si je ne dis pas. Mercredi soir pardon. Et donc. En meilleur jeu vidéo. Et. Il a été qualifié. Temi Y Microsoft Flight Simulator. WRC 9. C'est Microsoft Flight Simulator. Qui a gagné. Remets moi la musique. En meilleur jeu vidéo indépendant. On avait. Avon. There is no game. Wrong Dimension. Et Street of Rage 4. C'est Avon. Qui a gagné le meilleur jeu vidéo indépendant. Je suis très heureux. En meilleur jeu vidéo mobile. On avait le droit. Spongebob. Patty pour Sweet. Pango Bakery. Et Hordessa. Et c'est Hordessa qui a gagné. En meilleur premier jeu vidéo. On avait. There is no game. Wrong Dimension. Wolfen. Lords of Mayhem. Ha ha ha. Ha. Et Shady Part of Me. C'est Shady Part of Me. Qui a remporté la palme. Du meilleur premier jeu. En meilleur jeu vidéo étudiant. On avait Soul Weaver. iPhone Fall. Et Symphonia. Et c'est Symphonia qui a gagné. Au delà du jeu vidéo. Donc. Toutes ces émotions que ça fait ressentir. Étaient qualifiés. Haven. Tell me why. Et Shady Part of Me. Tell me why. A gagné. Je suis très content. Excellence visuelle. On avait le choix entre Microsoft Flight Simulator. Other Side. Ou Paper Beast. C'est Microsoft Flight Simulator. Qui a gagné. Je suis entièrement d'accord. Meilleur univers sonore. Haven. Double kick heroes. Ou Street of Rage 4. Street of Rage 4. A gagné. Et je suis extrêmement d'accord. Excellence narrative. On avait. Tell me why. Haven. There is no game. Wrong Dimension. Et Haven. C'est Tell me why. Qui a gagné. J'aurais plus vu Haven. Mais très content pour Tell me why. Quand même. Parce que Tell me why. Il était excellent. En meilleur game design. On avait. There is no game. Wrong Dimension. Scorch Bringer. Et Paper Beast. Et c'est. There is no game. Wrong Dimension. Qui a gagné. Après ça. On a eu. Meilleur univers de jeu vidéo. Haven. Paper Beast. Ou Tell me why. C'est Paper Beast. Qui a gagné. En meilleur personnage. J'étais qualifié. Haven. Shady Part of Me. Tell me why. Haven a gagné. Cette personne est contente. Parce que je suis entièrement d'accord. Ensuite. Le meilleur service d'exploitation. C'est à dire. Le meilleur game as a service. Était qualifié. Just in 2021. WRC9. Et Microsoft Flight Simulator. Ça va vous surprendre. Mais le vainqueur. Et Microsoft Flight Simulator. Moi je dis que c'est beau. Moi je dis. Que c'est beau. Après ça. En récompense internationale. En meilleur jeu vidéo. Étranger. Était qualifié. Ori and the Will of the Wisps. Iron Harvest. Et Yakuza like a dragon. Ori and the Will of the Wisps. A gagné. Je suis heureux. Était qualifié. Maintenant. Pour le meilleur jeu vidéo. Indépendant. Étranger. Bon. Il n'y a pas de surprise. Kentucky Route Zero. Radeon Ancient Epic. Et Hades. Évidemment que c'est Hades qui a gagné. Évidemment. Évidemment. Et en meilleur jeu vidéo. Mobile. Étranger. On a eu. Ifound. Mudrunner. Et South of the Circle. Et c'est Ifound qui a gagné. Je ne sais pas ce que c'est. Et les autres prix. Donc le prix qui va directement aux personnes. On a en personnalité de l'année. Adrien Nougaret. Diz Erator. Pour sa grande contribution. Aux. Aux oeuvres caritatives qu'il a faites. Donc grâce à ses ad events. L'initiative Avengers. Etc. Il a quand même réussi à récupérer plus de 10 millions. Avec tous ses ad events. C'est pas mal. Et en prix d'honneur. On a eu Eric Chahi. Pour l'ensemble de sa carrière. Donc Eric Chahi qui est un grand jeu vidéo. Mais. Pardon. Mais je ne me souviens plus. De ce que vous avez fait grand monsieur. Mais je sais que c'est lui qui a fait Paper Beast. Et il a fait. Ah. Ah merde. Ah merde. Another world. Il a fait another world. C'est bon. Il a fait another world. C'est pour ça que je vous dis que c'est. C'est un grand monsieur. Bon. Je vais me chercher à boire. Je vais respirer deux minutes. Et on est parti. Bah pour la fin. Déjà. Je suis allé vite. Ne vous inquiétez pas. Là ça va brasser. Là ça va brasser à gogo. Ne vous inquiétez pas. Je m'en vais juste. Me chercher à boire. Respirer un coup. Et je reviens. Non. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Bah c'est là. Il était chat. Je reviens. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh non Le jeu Undertale on peut ne pas l'apprécier On ne peut que reconnaître la qualité de sa musique S'il te plaît Quand même Bon La musique là est un mauvais exemple mais Quand même Undertale quoi Undertale si il n'y avait pas la musique là je suis d'accord Il y a une musique là dans Undertale Tata 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 Bref Pardon mais la suite J'aurai peut-être des infos sur un autre truc aussi Mais je n'ai pas le droit d'en parler Bref Il est temps de parler maintenant Des news Des annonces Des annonces de jeu Alors il y a eu un gros événement Hier soir avec le Square Enix Present Qui a parlé pendant 1h15 De ses prochaines sorties Et de ses mises à jour Et on va commencer avec Marvel's Avengers Donc Voilà Bravo Regarde Le jeu il est en 4K 60 FPS sur console nouvelle génération La mise à jour est gratuite Si vous aviez déjà Le jeu Avant Sur PS4 et Xbox One Il y a également Oh merde Okai qui est arrivé Apparemment ça suffit évidemment pas pour sauver le jeu Ce qui est normal Parce que Je vous rappelle quand même que les deux personnes qui sont arrivées C'est Kate Bishop Donc une archère qui se téléporte Et Okai Qui a un arc Donc si tu veux Voilà quoi N'oubliez pas que si vous voulez jouer à Marvel's Avengers Attendez des promos Et ne jouez que Miss Marvel Et on a quand même eu Une annonce Pour Marvel Avengers On a eu le reveal De Black Panther Wakanda pour toujours Tout simplement On sait pas Encore Ce qui va se passer On sait pas encore Si on pourra se promener librement Wakanda Apparemment on pourra Mais A voir A voir Je laisse le bénéfice du doute Et on a également appris Que Spider-Man Arrivera finalement En été Normalement Sur PS4 Donc on verra On verra comment ça se passe Mais ça a l'air cool En espérant qu'on n'affronte pas que des robots Vu que c'est le mythes de base du jeu Donc on verra bien Wakanda Allez voir Regarde moi cette armure Comme il est stylé Trop stylé Beaucoup trop stylé Ce Black Panther En espérant qu'il soit Également fun A jouer Mais on verra bien A part ça Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait Le fameux Project Atia Qui a maintenant Un nom Et qui devient Forspoken Ça sortira en 2022 Sur PlayStation 5 Et PC D'après Simonilou Ce sera un RPG narratif Et je pense que Quand il dit ça C'est Oh C'est l'actrice Qui fait l'héroïne C'est Frey Yes Très joli Très joli Donc ouais Mais t'avais pas du gameplay A nous présenter Brigitte Merci Montre Voila Alors apparemment J'ai lu des gens Qui disaient que c'était Un isekai Mais je sais pas trop Mais je sais que c'est A l'air spécial Mais c'est vrai Que ça doit être Une madame classique Transportée dans un monde Un peu fantastique Donc à voir ce que ça donne Ça se trouve ça a de la grosse merde Mais ça bouge bien Donc moi j'aime bien Faut attention Il y a un dragon dans le dos C'est bon il est parti Ok Non je ne sais pas du tout Comment ça s'articulera Mais ah Ah ouais ça va m'a l'air d'être Du fil Blablabla Mais ça a l'air bien Ça a l'air de me bien bouger Moi c'est tout ce que je veux Donc force spoken On verra ce que ça donne On verra ce que ça donne Mais moi je suis assez chaud Pour force spoken Bon malheureusement du coup Je ne vous ai pas montré d'image de jeu Sauf si là il en montre Tu en montres ou pas ? Merci Voilà Regardez pourquoi ça me chauffe Honnêtement Regardez comme les mouvements sont bien Regardez moi ça Moi j'en veux Ça sortira sur PS5 et PC Et dans mes veines en fait Juste dans mes veines En espérant que le jeu soit aussi bien Que son nom est stylé Donc force spoken C'est fait par Luminous On verra ce que ça donne Mais je pense honnêtement Que ça peut être très sympathique On verra bien ce que ça donne Maintenant On a une nouvelle bande d'annonce De présentation De Outriders Par People Can Fly Vous savez c'est le prochain Game of the Service De Square Enix Qui va se glander après Avengers Tout simplement Voilà Donc oh là là C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre C'est la guerre Michel On s'en branle Maintenant Maintenant Il faudrait que j'apprenne A faire des transitions La life is strange revient Par deck 9 C'est la news un petit peu triste Mais ça s'appelait Life is strange True colors Et on va contrôler Alex Qui revoit son frère Pour la première fois En 6-7 ans Sauf que son frère Va crever dans des conditions mystérieuses Elle va enquêter Pour voir ce qu'il s'est passé Et elle va découvrir Qu'il s'est passé énormément De choses dans ce petit village On retrouve des personnages De Life is strange Before the storm Et évidemment Plein de personnages Qu'on ne connait pas Je trouve le jeu extrêmement beau Les animations faciales Ça se voit qu'elles sont là Et ça a vraiment l'air D'être une ambiance Plutôt bien Ça s'éloigne des caractères Un petit peu durs Du dernier Life is strange Il était vraiment un peu Ouf Hein Disons-le Mais c'était vraiment Vraiment chaud Donc ça a l'air d'être Très sympa Apparemment il y a deux romances possibles Avec le mec ou la meuf Je sais déjà qui je vais prendre Mais Mais ça a l'air d'être sympa Donc en gros Les pouvoirs Dans cet épisode C'est que tu seras capable De lire les émotions D'absorber les émotions Et de développer Les émotions des personnages Que tu as autour de toi A voir comment ce sera Autre chose à noter C'est que le jeu Donc sera disponible En novembre Le 10 septembre Pardon Et ce ne sera pas Un jeu épisodique Alors Ça me fait plaisir Autant que ça me casse le cul Je vais vous expliquer pourquoi Parce que j'aimais beaucoup La sortie épisodique Parce que du coup Tu faisais petit bout Par petit bout Bon tu faisais gros petit bout Par gros petit bout Mais je trouvais ça chouette Alors que là Tu seras obligé de faire des pauses Et c'est des pauses Que tu t'imposeras J'aimais bien moi Le côté un peu cliffhanger Qu'il y avait entre chaque épisode Donc A voir si ça marche bien Je pense que ça le fera Mais le personnage Est adorable J'adorerai le rencontrer en vrai Those hips don't lie Ces hanches là Voilà Pardon encore le physique Mais il faut dire Ce qu'il y a des hanches larges Comme ça Oui Oui Je dis oui C'est rare en plus Ce qui est cool Mais le personnage a l'air cool La vie il a l'air cool Les personnages ont l'air cool Donc dans mes veines Dans mes veines C'est la qui est strange Évidemment que je le ferai sur la chaîne Pour moins 5 personnes Mais ça a l'air d'être Trop trop bien Et il n'y avait pas que L'annonce de Life is Strange True Colors Qui a été révélée Mais on aura également Une version remasterisée De Life is Strange 1 Et Life is Strange Before the Storm Qui sortira à peu près Dans les mêmes eaux Je pense Et en gros Si vous voulez Il y aura Enfin ce sera du coup Plus beau Plus fin En 4K Écran large Avec des animations faciales Et ça Les animations faciales Ça peut pas mal pousser Le produit Surtout dans des jeux Narratifs Comme les Life is Strange Et ça a vraiment l'air d'être D'être Très très bien Enfin c'est Life is Strange Donc est-ce que je vais m'acheter Trailer Master ? Non Peut-être pas On verra bien Mais en tout cas Ça a l'air d'être Vachement 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 bien Alors on va rester Chez Square Enix Afin de conclure Ce Square Enix Presents Avec la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogie Qui arrive Donc c'est la trilogie De Tomb Raider 2013 A Shadow of the Tomb Raider Qui est sorti Dernièrement Et en gros Vous avez les 3 jeux Dedans Pour un prix De 60 balles Mais je crois Que vous pouvez l'avoir Actuellement Autour de 20 euros Sur le Playstation Store Et le Microsoft Store Mais le Microsoft Store Je vais vérifier ça Tout de suite Et c'est vraiment Une bonne occasion Surtout qu'apparemment Ces jeux sont Assez sympas J'avais fait le début De J'avais fait le début Du premier Tomb Raider Mais je ne sais pas Du tout Ce que ça donne Attendez Je cherche Aucun trouvé Sérieusement Si je fais juste Tomb Raider Blablabla Blablabla En jeu Fais voir ce que t'as MDR C'est tout T'as que ça Bon Je le trouve pas Sur mon Microsoft Store Mais cherchez de votre côté Donc ça reste bien Les 3 jeux Les jeux sont bons Ils en auraient pas fait 3 Il y a tous les DLC Il y a tous les costumes Donc Et bah ça peut être Très sympathique Ça peut être très sympathique Les DLC Mont Raider A l'air de plus Pétés que d'autres choses Mais Ça peut quand même être Vraiment Vraiment chouette Donc Si vous ne les avez pas Je vous conseille Tout simplement On retourne Enfin on retourne pas du tout Mais on va maintenant voir Necromunda Ayer Gun Qui sortira Développé par Stremend Studio Édité par Focus C'est un jeu de la licence Warhammer Comme vous avez pu le voir Ça a été confirmé Sur le Microsoft Store Parce qu'ils ne savent pas Tenir leur clavier Ça sortira sur toutes les plateformes Et ça sortira le 1er juin Et c'est un FPS En effet Ça a l'air d'être assez violent Je ne connais pas du tout L'univers Warhammer Donc je ne veux pas dire de conneries Mais ça m'a l'air d'être Bien brutus Bien sanglant Ça a l'air d'être un peu un sous-dome Finalement Et c'est très bien Doom est excellent Donc un sous-dome Ça ne peut être que très très bien Et ça a vraiment l'air d'être Bourrinos de ouf Et j'aime ça J'aime ce J'aime ce J'aime ce Donc l'univers Je m'en bats les couilles Mais ça bouge bien Il y a des gros chiens Oh non Non c'est stylé quand même Très industriel Mais c'est très très stylé Donc Non c'est vraiment l'air d'être Très très cool Très très cool A surveiller ce Necromunda Vraiment à surveiller Ça a vraiment l'air d'être Super Super bien On part maintenant du côté de Scarlet Nexus Qui sortira le 25 juin Sur toutes les plateformes Et il aura son animé Qui sortira plus tard cet été Alors je ne sais plus de quoi ça parle Mais je sais que c'est une wibrie encore Donc ça a l'air d'être chouette Quand même Donc ça c'est le trailer du personnage Classe année Qui a l'air d'être stylé Comme tous les personnages du jeu Mais c'est un jeu animé Voilà Avoir le gameplay De mémoire le gameplay C'est un peu un build'em-up Dark soulisé Donc ça peut être cool Mais j'ai l'impression Que c'est plus dynamique Qu'un code vein Il y a des gros monstres Il y a des gros machins La musique a l'air chouette Mais Ça a l'air bien Ah Ok Psychokinesis Elle fait bouger des trucs Très bien D'accord Pourquoi un mouvement aussi stylé Pour faire juste ça C'est un peu con Donc voilà Regardez-moi ça Ça reste un build'em-up classique A voir ce que ça donne Parce que les personnages Build'em-up Avec des pouvoirs télékinétiques C'est compliqué Donc à voir A voir ce que ça donne Lui par contre il a rassillé Oh la la Ça a presque l'air bien Ça me donne presque envie On dirait un peu du Astral Chain Oh moins bien On part maintenant Merde Non si c'est bon Dalling Light 2 Donc comme promis On a eu des nouvelles De Oh la Oh la Bon en gros Dalling Light 2 Ne vous inquiétez pas Les copains Ça arrive On vous donnera des nouvelles Très prochainement Et ça Pourrait apparemment sortir En 2021 Donc on verra bien Mais c'est encore une boîte Qui ne sait pas générer Enfin Qui ne sait pas gérer Sa communication C'est pour ça Que dans ce genre de cas Il faut avoir Des trucs Tout Simple Simplement Voilà Maintenant on a Genesis Noir Qui arrivera sur PC Console le 26 mars C'est un jeu Où en gros C'est un jeu jazzy de ouf Donc ça me plaît Un truc comme ça Ça a l'air d'être trop bien Ça part du Big Bang Et puis Il fait des trucs Et ça a l'air d'être fantastique Ça a juste l'air d'être fantastique C'est un point and click Mais attention Ça a juste l'air d'être Trop trop bien Et je ne sais toujours pas Ce qui me plaît Je pense que c'est la page graphique Qui m'attire l'oeil Mais Ça a vraiment l'air d'être bien Putain cette madame aussi Those ifs don't lie Mais Ça a vraiment l'air d'être Très très bien Donc on verra bien On verra bien Ce que ça donne Il y a des puzzles Mais Moi je dis que ça a l'air chouette À voir Surtout que ce sera dans le Game Pass Comme dit Plutôt moins Ça se fait des câlins Mais Ça a été dans le Game Pass Mais le prochain jeu Ne l'est pas Avec Evil Genius 2 Donc la suite de Evil Genius Si vous connaissez Le joueur du grenier C'est un jeu Vous dirigez un méchant Et vous devez Commettre des exactions À travers le monde Tout en vous faisant Pas attrapé Par la marée Chaussée internationale Et j'ai l'impression Que votre couverture C'est un hôtel Deluxe Sur une île paradisiaque Et ça a vraiment l'air d'être Très très bien Donc Le jeu sera au prix De 40€ L'édition Deluxe sera Elle à 60 balles Ça sortira donc Le 30 mars Sur Steam Et ça a vraiment Ça a l'air d'être bien Quand même Ça a juste l'air d'être bien Et voilà Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Apparemment il y aura Du contenu Qui sera livré Tous les mois Etc Etc Des DLC Évidemment Mais ça a vraiment l'air d'être Vachement bien Vraiment Enfin Ça a l'air d'être vachement bien J'ai un peu peur Pour être honnête Mais ça peut être cool Donc il faut construire des trucs Il faut embaucher des machins Non ça a l'air bien C'est vraiment vachement bien Donc pour tous les ZOS amoureux De jeu de gestion Je sais que vous êtes Plutôt nombreux Et bah surveillez ça De très très près Tout simplement Surveillez ça De très très près Et on vous en reparlera Quand ça sortira Donc dans un petit peu Moins de deux semaines Maintenant Read Only Memories Neurodiver Ce jeu Qui est apparemment Un jeu narratif Prend du retard Donc on sait pas Quand ça sortira Bonjour Je suis JJ Créatif Directeur Et directeur De notre Démotion Ok Très bien Et donc c'est retardé Et le jeu a une démo Voilà Sinon On a des images Du remake De Gothic Qui sont là Et les voici Bon vous voyez pas trop bien Mais tant pis Comme ça on les voit C'est l'air très beau On va voir comment ça bouge Mais je sais que les Gothic Sont une série Très 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 appréciée Donc on verra bien Ce que ça donne Mais le studio Est encore en train De recruter Donc on verra bien Et bah on verra bien Ce que ça donne On verra bien Ce que ça donne Tout simplement Ah Neurodiver Ah Le jeu commence En 2068 Bref Donc ça Ça a l'air chouette Sinon Rust Ben il est où Rust ? Ben non il n'était pas dedans Bon du coup J'ai pas très l'heure pour Rust Mais en gros Rust Regardez Ça va sortir sur PS4 Xbox One Voilà On a également Une petite news De Payday 3 Qui sera publiée Par Corp Media Et il devrait sortir Normalement En 2023 Donc Corp Media Va aider en apportant Un petit chèque De rien du tout Un petit chèque De 50 millions de dollars Et il aidera également Au marketing En espérant que Il ne fasse pas faillite avant MDR En parlant de Délai retard Voici Gotham Knight Le jeu Batman Gotham Knight Donc le jeu coop là Est également retardé Tout comme le jeu Hogwarts Legacy Dont on avait déjà parlé Et en gros Gotham Knight Sortira finalement En 2022 On verra ce qu'il se passe Mais peut-être Que les échecs d'Antem Etc Ont fait réfléchir Ainsi que d'Avengers Au sujet des Game as a service On verra bien Ce que ça donne On part maintenant Du côté du shmup Avec R-Type Final 2 Qui va avoir Une démo A venir Ce sera le 1er avril Prochain Pour Switch Et Playstation 4 Mais seulement au Japon Pour l'instant Oui je sais Chatal Il tirer ça Il faut que je la vide Mais c'est un shmup Donc papa est content J'aime bien les shmup J'en fais pas beaucoup Mais j'aime bien les shmup Bon après c'est du C'est du R-Type C'est vraiment du C'est vraiment du shmup à papa C'est Au moins ça bouge bien Au moins ça bouge bien Mais non en vrai Ça a l'air d'être Plutôt stylé Et maintenant Bon normalement On parle pas de rumeur Mais là c'est du BTS Donc petite rumeur Sur Starfield D'après le journaliste Très bien informé Jeff Grub Donc d'après ce journaliste Starfield Devrait normalement sortir En 2021 En fin d'année 2021 Donc vers novembre Et on devrait avoir Des nouvelles cet été C'est dans pas trop longtemps C'est dans 3 mois Donc ça devrait arriver Vers le mois de juin-juillet Comme d'après vers le 3 quoi On verra bien ce que ça donne Parce que pour l'instant On a eu aucune nouvelle Sur le titre On ne sait juste Qu'il existe Qu'il n'est pas annulé Et donc on verra bien Ce que ça donne Mais je dois vous avouer Que je suis extrêmement curieux De voir ce que Bethesda Game Studios Va pouvoir faire Avec quelque chose Dans l'espace Mais je pense Que ça va surtout être Un gros Un gros canvas Pour Pour The Elder Scrolls VI Donc on verra bien On verra bien ce qu'il se passe Est-ce que ça va être De l'exploration Est-ce qu'on sera sur Une seule station On verra bien On verra bien Mais dans tous les cas C'est bientôt Éter Voilà Maintenant que ça Les annonces Date de sortie Etc C'est fait Évidemment on a dû en rater Vous avez dû nous excuser pour ça Nous ne pouvons pas être partout à la fois On passe aux updates Et aux DLC Donc Le DLC La colère Des druides De Assassin's Creed Val Ennuyalla Sortira le 29 avril prochain Alors vous pouvez déjà L'acheter Au doux prix De 25 euros Voilà Sinon il est dans le season pass A 40 balles Et Enfin Sauf si vous avez déjà Acheté une mission Golf Teamate Ou Collector Où là Le DLC Était déjà Inclu Dedans Donc voilà Voilà des DLC Pour ce jeu Où je me suis emmerdé Au bout de 20 heures Donc si vous êtes amusé Et bah tant mieux Et au moins Vous aurez de quoi Vous mettre sous la dent Maintenant Tout spellbubble Va s'offrir un nouveau DLC Qui va inclure Un nouveau scénario Ainsi que Des nouveaux morceaux de musique Voilà Bon c'est du taux C'est Oui on dit pas tout Par contre j'ai appris Qu'on disait taux Donc ça a l'air d'être Un mix entre Un jeu de rythme Et un jeu de bubule Et ça a vraiment l'air D'être assez rigolo C'est vraiment l'air d'être Assez spécial Original Comme concept Donc évidemment C'est fou de le lire Mais c'est du taux Vous savez comment ça marche Donc voilà Tout simplement C'est l'air d'être cool C'est l'air d'être cool Tout comme Crusader Kings 3 La mise à jour De Crusader Kings 3 Qui accueille une mise à jour Alors Mais arrête de gratter ta caisse Qu'est-ce que tu branles Je sais pas pourquoi il fait ça Bref Donc Crusader Kings 3 La mise à jour On a donc l'hiver Qui est arrivé On a également Les duels Qui sont arrivés Des nouveaux traits Également Vous pourrez établir Des nouveaux domaines Si vous êtes un souverain du nord Avec un DLC Afin d'établir Un nouveau domaine Il y aura apparemment L'apparition des cast Joms Vikings Et Scaldmo Enfin Scaldmo Tandis que les poètes Essayeront de privilégier Le vert Donc je ne sais pas trop De quoi il s'agit Mais si vous êtes un adepte De Crusader Kings 3 Je pense que vous comprendrez Tout cela mieux que moi Maintenant Allons au zoo Si vous le voulez bien Planète zoo Le nouveau pack C'est l'Asie du sud-est Avec un nouveau DLC Donc il y aura 8 nouvelles espèces Donc des tapirs Des panthères Et des Des phacochères et tout C'est un soupy Regardez Il y a des nounours Ça a l'air bien Quand même Planète zoo Ça a l'air bien On dirait Le nounours Il est content Le nounours Ça sortira Le 30 mars Tout simplement Et ça a l'air bien Ah oui c'est vrai Il y avait des loutres Dans le pack aquatique Il y avait des loutres Apparemment on a parlé Des loutres aujourd'hui Donc au moins L'émission Passe bien son nom Bon On ne peut pas parler De DLC Sans parler de Dragon Ball Xenoverse 2 Et voici son nouveau DLC Qui s'intitule Le Legendary Pack 1 Alors Il va y avoir Encore un nouveau Scénario Nouvelle faille temporelle Causée par Fou en plein Cotton City Il y a également De nouveaux personnages Avec Topo Dieu de la destruction Et Peacon De Dragon Ball Enfin Peacon Pardon Vous aurez De nouvelles missions Extra 4 nouvelles 4 parallèles 6 nouvelles Techniques 5 super âmes 3 nouveaux Accessoires Cosmétiques Ainsi que 15 nouvelles Illustrations Pendant le chargement Et la mise à jour Et la mise à jour gratuite C'est ce qu'il est C'est ce qu'il est C'est ce qu'il est C'est ce qu'il est Oh C'est quoi C'est le Ah oui c'est le Végétable bleu Il y avait Végétable bleu Et Végétable bleu Donc oui Paikouane Qui vient de l'épisode Fusion La galaxie de l'ouest Peacon C'est chouette C'est ton mieux Putain mais Ils vont prendre qui Maintenant comme perso Il y a quasiment tout le monde Mais en vrai C'est chouette C'est vraiment très très chouette Donc à voir Ce qui Ce qui viendra après Tout simplement Tout simplement Mais Mais c'est Ouais c'est C'est assez compliqué Quoi C'est Enfin c'est compliqué C'est pas compliqué Mais c'est Faut avoir de l'argent A dépenser quoi Oh S'il est ça S'il est Donc bref Donc oui Donc Zenoverse 2 Vous allez vous retaper Un truc pour 10 balles J'espère que vous êtes content On part maintenant Ah tiens Il est à la mauvaise place C'est ma faute Donc Nanotail Va bientôt sortir D'un accès anticipé Pour ce RPG Dactylo Alors je sais pas pourquoi C'est un RPG dactylo Je pense qu'il faut écrire des mots Pour faire les actions Et donc il sortira D'accès anticipé Le 31 mars Ouais c'est bien ça Regardez Il faut faire Inner, Pool, Life Blablabla J'aime bien Ça vous veut vraiment Que je teste Je le dis ça à chaque fois Que je vois un jeu comme ça Mais il faut vraiment Que je teste ça Donc on verra bien Ce que ça donne Mais ça a l'air d'être Plutôt sympathique Plutôt sympathique Maintenant Il y aura un patch correctif Pour Balan Wonderland Mais les développeurs Ont déclaré Que ça ne corrigerait Sûrement pas Tous les problèmes Rencontrés lors de la démo Parce que si ton level design Est pourri Crois-moi que c'est pas Avec un patch Que tu vas le résoudre En finissant Presque En finissant Presque Pardon Mais pour cet update DLC L'analyse de jour 1.4 De Genshin Impact Est sorti Le 17 mars C'est à dire Mercredi Et en gros Il y a des nouveaux Persos Il y a des nouvelles Missions Il y a des nouveaux Machins Il y a des nouveaux Bidules Bon Si vous connaissez le jeu Vous savez déjà Ce qu'il y a comme nouveauté Très certainement Des nouveaux lieux Des événements saisonniers Pour le printemps Etc Etc Donc cela reste Assez chouette Ouais Bon sinon Dress Enfin Fall Guys La saison 4 Commencera Le 22 mars Et cette saison Se passera Dans le futur Et il y aura Même droit A un Petit Hum On aura même droit A une petite collaboration Avec Among Us Donc les deux jeux De l'été Printemps Arriveront Ouah D'accord Et les skins Ont l'air d'être Adorables C'est Fall Guys Fall Guys Est adorable Et évidemment Que les Hum Que les Merde Oh c'est un truc de ouf Evidemment que les Mini jeux Vont être améliorés Etc Mais Ça a l'air d'être Just Ça a juste l'air D'être trop trop bien A voir ce qui se passera A voir ce qu'il se passera Mais Ça a l'air d'être rigolo Des petits jeux en équipe Blablabla Moua 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 Donc pourquoi pas Fall Guys Je vous rappelle Si vous avez des amis Qui veulent jouer avec vous C'est un jeu extrêmement bien Vraiment bien Fall Guys Vraiment bien si vous avez mal Sinon Sinon Ouais Destruction All Stars Le jeu PS5 Saison 1 On va avoir des jeux classés Un nouveau personnage Et un battle pass Un gratuit Un payant Blablabla On s'en bat les couilles Et sinon Ninja Gaïland Master Collection Va s'offrir des bonus numériques Et donc ce que vous avez dedans Et bah vous aurez un artbook numérique de 70 pages Ainsi que les BO de chacun des jeux de la trilogie C'est à dire 180 Pistes Voilà Et le jeu en lui même Sortira le 10 juin Et c'était tout Mais j'ai speedé Enfin c'était tout Ah ça fait une heure vingt Oh j'ai speedé En même temps Y'a pas eu de questions Dans le chat Hein Donc bon Pas de questions dans le chat Je peux rien faire Mais bon C'est comme ça Donc je suis extrêmement content Du nouveau Life is Strange La True Colors Avec Alex je crois Le perso qui s'appelle Donc j'ai l'impression Qu'on va retourner A un épisode Où il n'y aura qu'un seul personnage Ce qui me va complètement Même si je m'y étais Habitué Avec Life is Strange De D'avoir plusieurs persos Mais ça a juste l'air d'être Ça a juste l'air d'être Trop trop bien Je suis également assez pressé De voir ce qui va se faire Avec Starfield Et on verra bien De toute façon Je pense qu'on va encore avoir Pas mal de news Dans les prochaines semaines Et que donc Les PGLB Risquent d'être encore Danses Comme celui-ci Donc mesdames et messieurs Je vais vous souhaiter Une excellente Journée Soirée Fin d'après-midi Nuité Je vais vous faire Des énormes bisous Je vous dis A bientôt Sur la chaîne de PGLB Pour une vidéo YouTube Classique Afin de parler D'Animal Crossing Et sinon PGLB la semaine prochaine Et en stream Et bah Si on se retrouve pas Ce week-end Et bah on se retrouvera Vendredi Tout simplement Parce que ouais J'ai décidé en ce moment Je fais que des PGLB Les NIC Parce qu'au bout d'un moment De toute façon Je peux pas faire Ocarina of Time En stream Donc je joue ça De mon côté Et vu que j'ai pas envie De faire de stream Pour l'instant Et bah c'est comme ça Bref Ah et Grip dimanche Si je peux être fatigué Aussi Ouais Dévisu YouTube De toute façon Je t'en foute Bisous Pousse bleu Et la cloche Oui Merde Ah bah Bisous YouTube Je vais se tromper de bouton J'ai arrêté le stream